Alors je vais d'abord dire que s'il y a une seule raison c'est l'urgence sociale dans laquelle se retrouve le territoire est et notamment nos communes, la plaine des Palenistes et Saint-Beubras. Voilà ce qui a fait que nous nous sommes rejoints pour porter cette candidature au départemental. Alors, bagnant la plaine des possibles, si nous regardons l'ADN, la particularité est véritablement notre ADN qui se retrouve, c'est de se dire, peu importe la couleur politique, peu importe des idées philosophiques à caractère politique, à partir du moment où nous avons des femmes, des hommes qui souhaitent ensemble travailler, ensemble avec des valeurs partagées, se dire, nous on veut être les artisans de notre territoire, de notre commune demain, et bien c'est tout naturellement que nous nous sommes retrouvés puisque notre ADN respectif est celui-ci. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure lors de la conférence, cela part d'un constat, plus de 40% de la population de la micro-région Est vit en dessous du seuil de pauvreté, et avec la crise sanitaire cela ne cesse de s'aggraver. On l'a rappelé, on va mener des actions en faveur des plus démunis, de nos personnes âgées, on a parlé également de nos agriculteurs, on a parlé des fameuses retenues collinaires à la plaine des palmises qui peuvent se faire à la plaine des palmises ou à Takamaka. La rénovation et la réhabilitation de nos collèges, je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence également, moi j'ai été au collège Beaulieu qui en 20 ans quasiment n'a pas changé d'état, donc toutes ces actions-là menées en faveur de notre population les plus défavorisées. Par exemple, on a cité aussi également tout à l'heure la bourse des talents pour l'élite rayonnèse, aujourd'hui vous avez un jeune rayonnée, il a un talent, il s'en va en métropole et il a du mal à s'installer et il a du mal à rester. On peut vous citer beaucoup d'exemples comme ça. Donc, on vous l'a dit également, on affinera le programme, ça se construit avec la population, on va aller à leur rencontre et ensuite on présentera un véritable projet pour les bénédictins et pour les panniers pédois. Et on l'a dit également, au département, il s'agira de défendre la micro-région Est. L'Est, encore une fois, je le rappelle, ne doit pas hériter des miettes qu'on veut bien lui donner. On ne se tentera plus pardon des miettes. Nous sommes en train de chercher notre slogan et je crois que nous sommes d'accord après ce qu'on a présenté cet après-midi pour l'Est solidaire. Voilà, donc l'Est des solidarités, c'est ce que nous voulons, Bagnan, Plaine des possibles, main dans la main, mener pour ce canton 7 qui comprend la Plaine des Palmistes dans son ensemble, dont je serai la représentante, et Saint-Benoît sur la partie Saint-Benoît 1, dont Augustin Casal sera le représentant. Puis on l'a dit également dans cette conférence, qu'on dise Casal-Arzal ou Arzal-Casal, fait comme ça tu veux, mais ensemble, dynamisons ce canton 7, Plaine des Palmistes et Saint-Benoît.